Celle gauchée à moins de 100 jours de la présidentielle et donc aussi de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron qui sera probablement de nouveau candidat ou qu'il l'est déjà. Posons d'emblée le diagnostic. Quand vous dites Macron les leçons d'un échec, est-ce l'échec par rapport à une ambition qui était la sienne de rupture, de révolution ? Bien sûr, l'échec ne se juge que par rapport à une intention initiale en l'occurrence. Emmanuel Macron a été élu par irruption dans un jeu politique qu'il a complètement déstabilisé en déclarant d'un diagnostic qui était largement partagé. L'impuissance de ce système d'alternance droite-gauche de partis de gouvernement qui paraissait épuisé, il promettait un nouvel élan pour la France, il promettait un remède au malheur français à ce sentiment de déclin. largement répandu. Et qu'en reste-t-il à l'arrivée ? Échec parce que, précisément, le programme qui nous était annoncé, dont la clé de voûte était la refondation de l'Europe, pas moins, ne l'oublions pas, se révèle à peu près inaccompli dans toutes ses dimensions. Finalement, on est au même point qu'en 2017. Alors peut-être qu'il va nous rejouer la grande ambition, mais il aura du mal parce qu'il est en fait devenu plutôt le candidat de l'ordre que le candidat du mouvement qu'il était en 2017. C'est une métamorphose étonnante parce qu'il y a des échecs qui peuvent être des réussites électorales. Alors mais ça, c'était différent. Ça veut dire, Marcel Gaucher, que la révolution est donc devenue finalement une promesse de continuité ? De statu quo, de statu quo agité. Parce qu'au fond, Emmanuel Macron, c'est le côté assez étonnant de son quinquennat, a capitalisé sur les crises qui l'ont secouée profondément. Il a eu une partie très difficile à jouer. Et loin que cette partie difficile se retourne contre lui, finalement, il en sort avec un socle de popularité et un socle électoral plus fort que tout ce qu'on pouvait attendre et plus fort probablement qu'en 2017. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, finalement, il a eu de la peine à s'extirper, mais ils en ont fait le candidat de l'ordre social, au fond. Et il a rallié tout un électorat traditionnel de droite qui trouve que finalement, il a tenu le pays et qu'on peut lui savoir gré d'avoir montré à la fois compréhension et fermeté. Et le Covid ? Et le Covid, Providence, en fait, pour lui. N'oublions pas que la crise du Covid, la sortie de la polémique sur les retraites, qui était très mal engagée pour son gouvernement. Personne n'en parle plus. Et en même temps, grâce au quoi qu'il en coûte, en particulier, il a acquis une image, au fond, d'une sociale démocratie généreuse qui fait que, somme toute, cette crise terrible à beaucoup d'égards s'est passée sans casse pour une grande partie de la population qui lui en est reconnaissante. Si on vous comprend bien ce matin, ce serait le pari, en tous les cas, il ferait ou il incarnerait le pari de la raison. Et il y aurait peut-être un nouveau clivage, est-ce que c'est votre avis, que certains voudraient installer entre la raison, ce serait peut-être dans ce cas-là, Emmanuel Macron, avec ou le statu quo, ou la continuité, et puis une forme de déraison, si on ne vote pas, en tous les cas, si ce n'est pas lui ? – De quelle raison parle-t-on ? – Le cercle de la raison comme... – Ça, c'est sûr. – Donc, si la raison, c'est le maintien des choses existantes qui seraient supposées incarner la raison, alors, en effet, Emmanuel Macron est la raison. Et il est vrai que dans les oppositions qui se manifestent à sa politique, il y a beaucoup de déraison. Je ne l'ai pas douteux. Mais cela ne suffit pas à donner à sa politique et à son personnage le gage d'être l'incarnation de la raison. C'est un peu plus difficile que ça. – Et surtout, cela ne suffit pas à trouver des éléments de réponse à ce qui nous est le plus important, c'est le malheur français. Marcel Gaucher, vous en avez. – Sous-titrage ST' 501